salut les praticiens j'espère que vous allez bien bienvenue sur le podcast du coin des praticiens moi c'est salim je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant et pas très très souvent en fait étudié assez étudié à mon sens c'est celui de la cohérence donc si votre rêve ressemblait à un puzzle alors qu'est ce que la cohérence la cohérence est définie comme étant alors c'est l'une des définitions de la cohérence comme un rapport d'harmonie ou d'organisation logique entre des éléments alors le principe cohérence est fondamental pour développer n'importe quel projet bien plus encore quand il s'agit de son projet professionnel quand on a par exemple l'ambition de démarrer une activité une activité en thérapie brève en médecine douce entre parenthèses alors on arrive rarement en thérapie brève par hasard c'est souvent le fruit d'un cheminement un cheminement de vie mais pour démarrer une activité qui marche et dans lesquelles on se sent aligné avec nos valeurs il est très très important d'avoir une réflexion préalable sur cette cohérence justement alors première chose première condition en fait c'est d'avoir c'est d'avoir une compréhension une réflexion globale et holistique avant toute chose il faut savoir exactement ce que l'on veut dans la vie quelle est la direction que l'on souhaite prendre le chemin à emprunter pour attirer pour arriver en fait à son objectif l'objectif étant rarement une question d'argent ou de bonheur disons matériel ou d'acquisition matérielle mais le plus souvent c'est une posture ou une plutôt une position dans laquelle on se sent en sécurité et qui nous permet d'aider le maximum de personnes à se sentir à leur tour en sécurité dans leur corps et dans leur tête pour accompagner les personnes qui en ont besoin on doit savoir quel type de praticien l'on est car les signaux que l'on envoie quantent et reflètent en fait réellement notre cohérence intérieure ou notre incohérence si les signaux ne sont pas bons si la communication n'est pas n'est pas alignée faudra aller chercher au plus profond de soit cette cette chose qui nous fait vibrer ce qui nous motive profondément à emprunter tel ou tel chemin telle ou telle pratique ou telle ou telle discipline alors la conséquence logique de cette cohérence apparaît clairement dans ce besoin de créer du lien entre tous les éléments constitutifs de notre vie ou du moins de notre projet on est par exemple si on est par exemple naturopathe et alors certainement on veut vous aider le maximum de personnes à mieux aller de ce fait on s'est formé à ça donc on se forme on prend le temps de s'éduquer de d'exercer de dialoguer de comprendre et d'évoluer dans sa pratique ensuite on doit expliquer notre positionnement notre plus-value notre savoir-faire et on doit aussi montrer à ses futurs clients que l'on est aussi capable de les aider en leur envoyant des signaux bienveillants on s'expose on produit contenu on communique c'est quelque chose qui est tout à fait tout à fait tout à fait classique ces actions visibilité doivent servir cette première cohérence à savoir notre projet nos valeurs car une communication étriquée ou mal faite est le signe d'une incohérence soit dans ses choix profonds soit dans le recours à des outils non adaptés qui sont finalement incohérents cela ressemble fortement fortement et là je vais revenir au puzzle qu'on dit au début cela ressemble fortement fortement à un jeu de puzzle où l'on assemble à partir d'un modèle déjà fait des pièces pour arriver en fait à une image beaucoup plus complète alors le modèle représente si on peut dire la vision finale de votre position future d'autres projets de la concrétisation d'autres projets les pièces du puzzle on présente dans notre métaphore les éléments à mettre ensemble pour finaliser son oeuvre la deuxième chose donc deuxième point important pour 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 être dans cette cohérence c'est la patience ou les deux temps ce que j'appelle les deux temps alors quel que soit votre projet quel que soit le projet que vous avez vous êtes sûrement dans cette situation le 1 vous avez un temps intérieur et un temps extérieur et c'est des temps qui sont très différents alors le temps intérieur est celui où votre projet se concrétiserait en quelques semaines où tout va très vite où tout marche en fait c'est c'est oui c'est toute la cette envie qu'on a d'arriver à son à son but rapidement c'est une sorte de carte mentale ou le deuxième que le deuxième temps va vous permettre de 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 finalement de mettre à jour parce que le deuxième temps en fait c'est quoi c'est quand on en confronte notre passion notre notre ambition et nos projets qu'on a dans nos têtes dans nos coeurs à des contraintes purement purement concrètes en fait dans le monde physique dans le monde réel il faudra se former apprendre à communiquer utiliser les outils peut-être monter une association des ateliers contacter les futurs prescripteurs etc donc cette différence de temps créé plus le plus souvent fait de la frustration et de la démotivation parce que ça avance pas aussi rapidement qu'on le souhaite et ça crée énormément de frustration et de démotivation et aussi des de l'angoisse et de la peur alors celles celles et celles qui ce et celles qui ont un projet cohérent parfaitement aligné avec leurs valeurs et leur mission de vie peuvent percevoir justement la réussite du projet au delà ces contraintes là d'où l'importance d'avoir une vision cohérente est alignée pour pouvoir faire éclore son projet dans les meilleures conditions faudra également intégrer les étapes d'évolution de votre projet dans un processus qui prend du temps alors ce temps il faut impérativement l'assumer et l'intégrer à votre carte du monde en clair ce temps et non pas un ennemi c'est à dire il ne faut pas le considérer comme un ennemi mais mais au contraire c'est un outil à votre service pour mettre en place ce qu'il faut là où il faut avec le temps qu'il faut prendre justement alors troisième point important c'est qu'il faut être proactif ou proactive et régulier ou régulière dans ses actions alors être aligné avec ses valeurs et son objectif est une chose prendre son mal en patience également cependant sans le passage à l'action journalier il vous sera très difficile de faire décoller votre activité il faut absolument être dans une démarche proactive c'est à dire anticiper les contraintes et prévoir plusieurs options comme par exemple le fait de devoir choisir au niveau du cabinet c'est à dire est ce qu'on prend un cabinet dédié ou est ce qu'on travaille chez soi c'est un choix qui se posera inéluctable inéluctable pardon inexorablement aussi et qu'il faudra intégrer dans sa stratégie c'est des points qui sont importants c'est à dire que passer à l'action tous les jours en termes que ce soit en termes de réflexion en termes de communication en termes de 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 choix à faire c'est à dire qu'on est amené à faire des choix tous les jours il faut absolument pas rester sur sur une posture une posture de 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 témoins finalement il faut être actif même s'il faut faire de petites actions tous les jours mais c'est très important que ça soit sur la durée le quatrième point qui est super important aussi quand on quand on veut développer son activité dans cette dans cette cohérence là c'est de c'est d'être dans une démarche d'apprentissage et aussi d'humilité alors développement d'un cabinet ou d'une activité en thérapie brève exige comme pour la la certification de la formation de l'apprentissage et aussi et surtout de l'humilité car le en fait le chemin vous allez vous êtes en train de construire et votre propre chemin il n'appartient à personne d'autre c'est votre propre puzzle et seulement vous et personne d'autre ne pourra le faire à votre place apprendre c'est aussi mettre à jour sa carte du monde à modifier être capable de changer et d'évoluer et c'est en c'est en ça que c'est effrayant et en même temps c'est c'est excitant car nous intégrant en fait nous intégrant tous des limites et des conceptions faussées sur énormément de choses passer à l'action tous les jours et apprendre de ses essais je ne parle pas d'échec parce que l'échec n'existe pas vraiment en fait passer donc apprendre ses essais et de ses réussites nous permet de grandir et de savoir concrètement ce qui marche pour nous et j'insiste bien sûr pour nous pas pour les autres et ce qui ne marche pas alors en conclusion pour arriver à développer votre cabinet ou une activité en thérapie brève et en médecine douce il est important d'avoir une vision claire et heuristique de tout ou presque les éléments qui nous aideront à arriver à bon port cela demande de l'énergie de la et de la motivation à très court terme et à moyen terme ensuite il faudra également créer un contexte qui vous est favorable dire faire attention à bien choisir un entourage positif et bienveillant c'est à dire être bien entouré par des personnes qui vont vous pousser vers ce qui est positif vont vous aider justement à aller de l'avant à ne pas baisser les bras et puis un contexte professionnel qui ne phagocyte pas trop le développement de votre activité parce que ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des praticiens en thérapie brève et en médecine douce ne sont pas la majorité c'est à dire plus de 80% ne sont pas vraiment encore c'est à dire ne vivent pas vraiment de leur activité donc ils doivent cumuler avec un autre à notre travail donc il faut faire en sorte que ce travail là alors c'est important de l'avoir je vous conseille je déconseille fortement justement de brûler tous ces bateaux et de se lancer comme ça de du haut de la falaise c'est parce que ça en parenthèse ça nous fait vivre dans une dans du stress inutile et quand on est stressé en prendre de mauvaises décisions on fait de mauvaises choses dans la vie donc l'idée c'est quoi c'est d'avoir son travail à côté et de développer de prendre une ou deux par jour pour développer son activité sur 100 ans libre et de voir c'est à dire d'arriver à un point de rupture disant ou de décollage on se dit voilà je peux maintenant lâcher mon premier travail et décoller complètement vers mon nouveau travail et c'est important aussi pour finir ce podcast de d'avoir une bonne routine de travail d'avoir les bons process pour arriver à ses fins sur la durée et c'est ce qu'il faut ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que pour avoir cette cohérence là il faut être sûr en fait très très certain de savoir ce qu'on ce qu'on veut être aligné avec 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 notre fort intérieur et puis derrière mettre en place des stratégies des techniques pour travailler tous les jours un petit peu ou beaucoup selon votre votre degré d'énergie et de disponibilité pour faire en sorte que votre projet avance et puis que même si vous avez un moment un autre une baisse de de baisse de régime même baisse de motivation de trouver des parades et béquilles psychologiques des amis quelque chose qui va vous aider justement à ne pas ne pas renier cette cohérence à dire cet alignement que vous avez avec avec entre votre métier et votre et votre travail votre mission de vie et d'aller toujours de l'avant et le but étant justement de développer une activité de telle sorte à ce qu'on puisse être complètement indépendant j'arrive à la fin du podcast je vous remercie pour votre écoute et puis alors je vous avant de je fais ma petite annonce à la fin donc n'oubliez pas que j'ai créé donc le un compte facebook privé dédié aux praticiens ça s'appelle praticien fait décoller votre activité sur facebook alors il faudra faire la demande je valide personnellement donc les soumissions pour voir si la personne est vraiment praticienne ou pas alors c'est un espace où on échange sur la pratique des thérapies brèves sur le développement des cabinets des activités etc etc donc il ya plein de conseils intéressants il ya plein d'interactions et de possibilités de partenariats pourquoi pas tout est possible donc si vous voulez voulez vraiment avoir donc être dans un espace où vous ne serez pas seul pour développer votre activité ou chercher un conseil praticien deux points fait décoller votre activité ben d'ici là je vous dis à bientôt et merci de votre écoute au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !